bonjour à tous bienvenue sur tesla alsace alors voyez la voiture est juste derrière et je vais faire une vidéo aujourd'hui même si je suis en vacances et bien sur le travail qu'on a qu'on est en train d'effectuer sur les jantes de l'autre côté puisque je suis un professionnel pour racler les trottoirs apparemment donc on va voir ce qu'on a fait et voir ce que ça va donner à la fin et puis on va aussi parler d'une mise à jour que j'ai fait ici la 2020.28.5 si je ne me trompe pas et puis regardez si pour la france en tout cas s'il ya des améliorations notables ou si ça concerne plutôt et bien les pays anglo-saxons donc je crois que j'ai donné un peu déjà la réponse dans cette introduction donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous plaira et on se dit à plus tard alors voici la mise à jour disponible à 2020.28.5 alors la notification s'est fait en 4g par contre évidemment après j'ai dû mettre comme je suis en congé mettre le téléphone en mode hotspot pour télécharger en wifi la mise à jour alors ce qui était intéressant avec cette mise à jour c'est que malheureusement pas dans notre pays mais dans d'autres pays avait quand même de nette amélioration notamment pour savoir la direction active des feux maintenant avant la vitesse était fixée vraiment à la vitesse précise enregistrée dans gps maintenant vous avez plus de latitude aux us et au canada je pense notamment pour réguler un peu cette marge de vitesse comme nous on peut le faire avec l'autopilote à l'heure actuelle donc ça c'est quand même évidemment beaucoup plus intéressant pour nos collègues outre atlantique alors j'espère que ça viendra bientôt en france il y a aussi le Cirrus XM qui a été amélioré je pense que c'est le module radio outre atlantique qui a été mis à jour mais cela ne concerne pas puisque nous on a tuning en europe amélioration c'est des superchargeurs pour les modèles est ces modèles x si je ne me trompe pas donc ça nous intéresse pas vraiment aussi de côté aussi l'affichage d'autonomie qui a été entre guillemets amélioré pour les modèles y donc malheureusement j'ai vérifié sur la mienne ça n'a rien changé et il ya ventilation du passager vous savez qu'il peut se désactiver automatiquement aussi quand le siège est vide pour gagner un peu d'efficience énergétique puisque c'est le ventilateur à gauche dans ce cas là fonctionne et on va voir ce qui s'adonne au niveau de ma voiture en france vous avez également l'amélioration de la suspension mais ça c'est encore autre chose qui ne concerne pas ma modèle 3 dans ce que j'ai fait évidemment après c'est que j'ai lancé la mise à jour alors généralement je le fais toujours avec le téléphone donc je vois jamais ce qui se passe à l'intérieur de la voiture donc là vous suffit de cliquer sur mise à jour après vous appuyez sur un d'abord plutôt que sexy t installé vous appuyez pour réduire le compte à rebours et après ça y est la mise à jour se fait donc ça met à peu près une vingtaine de minutes 1 et voilà en fait le message que j'ai eu à la fin voyez en fait juste nouvellement prise en charge donc aucune amélioration a priori pour ma modèle 3 en france même pour la ventilation pour le côté passager mais ça il faudra que je vérifie par contre après voyez j'ai eu un bug alors j'espère ça va se résoudre j'ai pas eu le temps tester à savoir que voyez quand je mets la marche arrière mais fera que je vais réussir avec le mode caméra la caméra latérale droite ne s'affiche plus il ya le petit rond qui tourne donc à voir si c'est je pense vraiment lié à la mise à jour et si ça va se résoudre si je fais un reboot alors on va s'attarder un peu sur la voiture aujourd'hui voyez j'ai enlevé les arrêts aux wheels pour essayer de remédier à ces petits coups malheureusement de trottoir sur mes jantes à droite malheureusement c'est ma faute j'ai bien amoché celle de l'arrière droit notamment donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec du mastic qu'on a acheté à noroto métal et puis si on repeint aussi avec un coup de bombe un peu les jantes voir ce que ça donne si on peut rattraper c'est chante un peu malheureusement endommagé alors voilà la jante où on a limé la partie abîmée un peu de mastic résine et si demain tout va bien on commencera à mettre avec une bombe de la peinture pour combler la couleur en espérant que la couleur sera assez proche puisque on n'a pas pris la référence là on a comparé à l'oeil donc on va voir ce que ça donne voilà maintenant c'est déjà en train de durcir et je faudra poncer un peu avant de peindre et voilà après pour la jante arrière droite comment ça paraît on voit effectivement un petit peu la différence mais on va mettre plusieurs couches et franchement ça sera quand même nettement mieux que les bouts de métal blanc avec les écailles qu'on voyait un peu partout c'est pas exactement exactement pipoil la même couleur mais honnêtement ça sera je pense très très bien comme rendu au final autrement il fallait commander exactement la même couleur de jante et on on en a profité là pour en utilisant une couleur standard qu'on a trouvé à bricomarché je pense que franchement le rendu va être bien surtout qu'il fallait bien limer avant pour enlever toutes les imperfections de métal car j'étais allé franco quand même sur le trottoir à nice alors on a mis une couche de vernis je sais pas si ça se voit bien on va faire pareil sur la jante arrière donc en fait déjà mieux oui ça lui un peu et puis on va voir après on va laisser sécher on va tout enlever et puis remettre les aéros will et voir ce que ça donne alors voici le résultat vous voyez c'est encore le vernis un peu encore humide mais franchement c'est pas mal du tout il faut vraiment se mettre vraiment proche pour voir on est le terme de couleur franchement j'ai du mal à voir la différence entre la partie repeinte qui est ici voyez on voit un peu les petites déformations parce que j'avais bien frotter le trottoir et si on va à l'arrière vous voyez aussi là c'est la jante normale et là c'est la jante repeinte un peu dîmé et franchement c'est très bien franchement faut vraiment regarde de très très près pour voir une différence donc c'est vraiment super voilà voilà et en plus on profite pour montrer la jaune d'origine de 18 pouces sur ma modèle trois performance type ghost avec vous savez le petit viser et rouge qui dit que c'est bien une performance mais je n'ai pas le pack performance un modèle vraiment particulier voilà voilà donc maintenant on va pouvoir rentrer la voiture dans le garage voilà donc voilà j'espère cette petite vidéo vous a plu bon c'est du travail à la maison c'est pas un travail de professionnel mais je pense que le résultat est tout à fait acceptable c'est nettement mieux qu'avant et voilà j'espère que vous passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances et on se dit à très bientôt sur tes salles as on se dit à très bientôt sur tes salles on se dit à très bientôt sur tes salles on se dit à très bientôt sur tes salles on se dit à très bientôt sur tes salles on se dit à très bientôt sur tes salles on se dit à très bientôt sur tes salles